Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour, déjà pour vous faire un petit coucou. Voilà, comme vous le savez, je suis en vacances jusqu'au 8 août, mais il me tenait vraiment à cœur de vous faire un petit coucou et de vous faire une petite guidance sentimentale pour vous transmettre les messages, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Donc j'espère que de votre côté tout va bien, que vous êtes en pleine forme et que vos vacances, pour les personnes qui sont en vacances, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Profitez à fond, prenez bien soin de vous. Donc je remercie également toutes les personnes qui me suivent, un grand merci à vous tous d'être présents sur ma chaîne, merci pour tous vos likes, pour vos messages. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés, donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique laochi, vous pouvez réserver votre rendez-vous sur Calendly, donc vous retrouverez le lien sous cette vidéo, en sachant que je reprends mes consultations qu'à partir du 8 août. Donc voilà, on est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des anges de l'amour, pour voir ce qui ressort comme message pour vous. Donc comme d'habitude, c'est du général, vous prenez vraiment ce qui vous parle et vous adaptez à votre situation. Bon j'espère que cette petite surprise vous fera plaisir. Ça fait un petit moment, je n'avais pas fait de vidéo, donc je me suis dit, allez hop, il faut faire une petite guidance pour mes abonnés. Allez, on est parti. Allez, quels sont les messages pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur ? Alors, ici on a la carte de la séparation. On vous dit qu'un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc là, actuellement, d'après cette carte, on vous dit que vous êtes en séparation. En tout cas, il y a un éloignement entre vous et cette personne. Avec cette carte, on peut me parler également de quelqu'un qui est en pleine séparation, qui est en plein divorce. Peut-être que votre autre est déjà en couple et que là, il est en train d'acter une séparation. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Pardonner et apprendre. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, avec cette carte, on vous dit, on vous conseille de pardonner. De pardonner, déjà de vous pardonner et aussi de pardonner à votre autre. Peu importe ce que votre autre vous a fait. Voilà, on vous conseille vraiment de pardonner pour mieux avancer et être dans l'acceptation de tout ce qui est. Avec cette carte, on me parle aussi de pardonner à certaines personnes qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous faire du mal. Que ce soit au niveau amical, familial, peu importe. On vous dit, on vous dit, pardonner. En dododec, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on vous conseille avec cette carte de rester optimiste, d'avoir des pensées positives et d'avoir la foi. N'oubliez pas que nos pensées sont créatrices. Donc, plus on va être dans des pensées positives, et plus on va attirer à nous des situations et des personnes positives. Alors, on continue avec l'oracle de la boussole amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à l'être aimé ? Quels sont les messages pour vous ? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît ? Visite. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui se prépare à venir vous voir. Donc là, peut-être qu'il y a fallu un temps de séparation pour justement que cette personne règle certaines choses de son côté. mais en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui reviendra vous voir. On nous parle bien d'une visite et de quelqu'un qui se prépare à venir vous voir. Donc là, avec la carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est ça, c'est vraiment ça. On vous dit garder la foi, ayez des pensées positives, puisque de toute façon, cette personne se prépare à venir vous revoir. suite à une période d'éloignement. Allez, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Oui, c'est ça, on nous parle de quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de s'ouvrir à la communication et qui a envie de vous parler à cœur ouvert. C'est quelqu'un qui n'a peut-être jamais osé s'exprimer parce que peut-être que cette personne avait peur. Mais là, il est clair que cette personne a envie de vous parler et de vous parler honnêtement. Ok, donc c'est d'ailleurs pour ça que cette personne va venir vous voir. C'est une personne qui va peut-être vous envoyer un message, etc. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vient vous voir et qui va vous parler à cœur ouvert. Donc c'est plutôt bon signe. Oui, parce qu'avec la carte de la lune, on nous parle avec cette carte d'intuition. On a quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui écoute son âme et son cœur. De toute façon, on vous dit que cette attraction est plus forte que tout. C'est quelqu'un qui est vraiment attiré à vous et quoi qu'il fasse, c'est une relation qui est très forte, qui est très puissante. C'est un amour très fort, un amour puissant, un amour véritable. D'ailleurs, ça a été un coup de foudre quand vous avez rencontré cette personne. Ça a été des deux côtés un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Un seul regard a suffi. C'est comme si vous connaissiez cette personne depuis longtemps. Vous avez eu comme un sentiment de déjà vu quand vous avez rencontré cette personne. Alors, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît ? Alors ici, on vous dit, avec la carte, la même longueur d'onde. On vous dit que vous êtes en accord, que vous êtes sur la même longueur d'onde, tous les deux, vous et votre autre. On vous dit également, on nous parle également de fluidité. Donc, on vous dit que cette personne va revenir à la communication et ce sera plus fluide. La communication sera plus fluide. Il y aura moins de tensions, moins de disputes. On vous parle de quelqu'un, avec la carte de l'union, on vous parle de quelqu'un qui a envie d'officialiser votre relation. On vous parle de quelqu'un qui a envie de se mettre en couple avec vous. Et pour certains, on vous parle de mariage. Oui, ici, avec la carte des relations sociales, on nous parle d'un entourage peut-être qui essayait de bloquer votre autre. Il y avait peut-être des personnes mal intentionnées autour de cette personne, mais ça peut être autour de vous également. On nous parle de quelqu'un qui communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être que vous êtes déjà en communication pour certains sur les réseaux sociaux, mais pour d'autres, on vous dit que la personne de votre cœur est beaucoup en communication sur les réseaux sociaux avec des amis ou avec d'autres personnes. Alors, on va terminer avec un petit message de votre autre, avec le petit oracle des âmes amoureuses, pour voir ce que cette personne aimerait vous dire à cet instant. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ? Donc là, on vous dit bien que c'est une personne qui a envie, qui revient vers vous, comme on l'a vu tout à l'heure ici, on a bien quelqu'un qui se prépare à venir vous voir, on a quelqu'un qui revient vers vous, qui revient à la communication. C'est quelqu'un qui a une envie très forte de revenir vers vous et qui en a le besoin. C'est comme si cette personne ressent un vide, un énorme vide sans vous. Donc là, on vous dit que c'est une personne qui est prête. Qui est prête à quoi ? Qui est prête à cette union, qui est prête à un engagement. Donc là, on vous dit bien, préparez-vous à accueillir votre autre. Pour certaines personnes, on vous dit que votre autre est prêt. Après, ça reste du général, bien sûr. Donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. Allez, je vais terminer avec un petit message conseil, avec l'oracle divine ange. Allez. Allez, quel est le petit message conseil, s'il vous plaît ? Alors là, ça fait beaucoup. Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît, les guides pour terminer cette guidance. Ne perdez pas votre temps. OK, donc là, clairement, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de perdre son temps, qui n'a plus envie de perdre son temps avec des personnes qui sont peut-être jalouse, qui sont mal intentionnées. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de perdre son temps dans des relations qui ne mènent à rien. Pour d'autres personnes, on vous dit, peu importe votre question, peu importe la question que vous posez, on vous dit que la réponse est oui. Alors peut-être justement que vous vous demandez si cette personne va revenir vers vous, si cette personne va reprendre la communication. Donc là, on vous dit que c'est un grand oui. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, que ça vous a parlé. Je suis très contente de vous avoir transmis ces beaux messages. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci aussi de m'envoyer des messages, d'exprimer un petit peu vos ressentis par rapport à cette guidance. Et aussi, n'hésitez pas à nous partager vos expériences. Donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon l'heure que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. A bientôt !